Sous-le-Capot Bonjour Clément, comment vas-tu ? Salut Valentin, je vais très bien, je te remercie. Alors Clément, tu sais quoi ? Je vais te laisser te présenter, puisque tu avais un rôle assez important au sein du PSG il y a quelques années, donc je te laisse t'introduire toi-même. Moi je m'appelle Clément Laborieux, j'ai travaillé pendant 5 ans au Paris Saint-Germain, donc de 2016 à 2021, et j'étais en charge des relations supporters, donc j'étais le référent supporter du Paris Saint-Germain. Et maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Là j'ai arrêté ce job-là l'année dernière, j'ai pris un peu de temps pour moi, et je me consacre à des projets personnels pour le moment. Ok, donc plus du tout dans le monde du foot ou encore un peu quand même ? Non, là je ne suis pas dans le monde du foot, donc peut-être à l'avenir je reviendrai dedans, mais pour le moment non. Ça marche. Et donc voilà, tu l'as dit toi-même, référent supporter pendant plusieurs années au PSG, est-ce que toi à la base c'est quelqu'un qui est issu du monde des supporters ou pas du tout ? Ouais, j'étais un supporter du PSG, je le suis toujours d'ailleurs, mais j'ai toujours été passionné par le football et par le PSG. Je pense que c'est une donnée importante pour faire ce job-là, et moi ça a été un peu plus facile pour moi, parce que j'ai aussi fait partie d'un groupe de supporters auparavant, donc j'ai été supporter actif du PSG pendant quelques années de ma jeunesse, donc je pense que c'est une donnée importante pour faire ce job-là. Tu étais affilié à quel groupe ? J'étais affilié, j'ai commencé ma petite carrière, on va dire, de supporter chez les Puissances Paris, qui était un petit groupe en tribune G à l'époque, avant 2010, et ensuite j'ai fait une année chez les Supra-Auteuil en 2009-2010. Et du coup, toi, tu penses que justement le fait que tu aies eu un passif de supporters actifs a aidé dans le processus de recrutement sûrement, et ensuite dans le travail au jour le jour ? En fait, je pense que ça m'a aidé surtout à moi à comprendre les enjeux du métier, les attentes des supporters, puisque j'étais moi-même à leur place auparavant, donc on va dire que je pouvais les comprendre et je savais ce qu'ils ressentaient, et je cherchais un job, et j'avais remarqué à l'époque que le PSG commençait à s'intéresser à la question de l'ambiance dans son stade, la question d'un éventuel retour des supporters actifs dans le parc, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler un peu le sujet, et je les ai contactés début 2016 à ce sujet-là, et le courant est bien passé, et après plusieurs entretiens, ils m'ont embauché pour piloter un peu ce sujet au club. Et après, avec les supporters, le courant peut passer plus facilement, vu que tu as été à leur place, et vu que tu les comprends, forcément tu parles le même langage. Il y avait beaucoup de travail, parce qu'à Paris, il y avait tout à refaire, puisqu'il n'y avait plus de supporters actifs, donc le retour des supporters actifs à Paris, ça a été quand même plein de process à remettre en place en interne, plein de... voilà, une relation vraiment à refaire avec ses supporters. Donc ça a été un job à temps plein à faire, et j'ai été épaulé ensuite par mon ancien collègue Malik, qui est lui arrivé en 2018, je crois. 2018, il me semble. Et ouais, j'ai fait deux années tout seul, et trois années avec Malik. Mais du coup, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistait ton boulot, comment est-ce que tu travaillais avec les supporters, avec les préfets, avec le club ? C'est vrai qu'en premier, quand tu arrives, il faut bien se positionner, on va dire, parce que c'est un métier nouveau, en fait, le métier de référence supporter. C'est un métier qui est d'ailleurs devenu obligatoire depuis la loi de l'arrivée de 2016. Donc cette loi qui vise à renforcer le dialogue avec les supporters. Cette loi impose à tous les clubs d'avoir un référent supporter. La France était un petit peu en retard sur ce sujet-là, puisque à la base, l'UEFA obligeait déjà les clubs à avoir un référent supporter. Donc la plupart des clubs européens en ont un, voire plusieurs. Dans certains clubs, il y a carrément des équipes qui bossent sur ce sujet-là. En France, on a mis un peu de temps à le faire, mais ça s'est bien développé ces dernières années. Et donc je suis arrivé en 2016. Pour moi, ma première mission, ça a été un peu de me positionner un petit peu, vu que c'est un métier nouveau. Tu as tout à apprendre. Donc trouver ton positionnement par rapport aux supporters, par rapport aux services en interne, aux services du club. Donc voilà, parce que c'est un métier qui est vraiment, on va dire, au centre de plein de sujets différents, en fait. Donc il faut savoir parler à tout le monde. Il faut savoir parler au service merchandising, au service billetterie, au service sécurité. Il faut savoir parler aux supporters. Il y a plein de sujets différents qu'on va sûrement aborder. Mais c'est vraiment, pour moi, le plus dur au début, ça a été de me positionner, de ne pas trop en faire parfois et de créer une vraie relation de confiance avec les supporters au début. Et aussi avec les services du club, mais vraiment avec les supporters, c'est très important au début de créer une vraie relation de confiance, puisque c'est un métier qui se base beaucoup quand même sur la confiance avec les supporters. Donc c'est vraiment primordial de ne pas aller trop vite, de faire les choses tranquillement et d'instaurer un climat de confiance et un climat positif avec eux. Tu t'es inspiré un peu de ce qui se faisait dans les autres pays ? Tu as été voir un peu, je ne sais pas, c'est le genre de partenariat qui peut se faire parfois avec d'autres clubs, rencontrer les autres références supporters dans les pays ? Oui, forcément, j'avais un petit peu bossé le truc et je m'intéressais beaucoup au sujet des références supporters. J'étais étudiant à l'époque, tu vois, et je faisais des petits sujets d'études là-dessus. Tu vois, je m'écrivais pas mal de notes sur le sujet. Comme ça, quand je suis arrivé au PSG, j'étais déjà bien calé sur le sujet et je m'étais énormément inspiré du références supporters du Celtic Glasgow qui s'appelle John Paul, John Paul Taylor, que j'ai rencontré deux, trois fois. C'est vrai, parce que lui, il a vraiment, il a un métier là-bas qui est vraiment très développé. Il a une équipe qui bosse avec lui. La relation avec les supporters du Celtic est vraiment incroyable. On a été là-bas, nous, à Glasgow et on a vu comment il bossait. Et moi, je me suis vachement inspiré de ce modèle-là, de cette proximité qu'il avait avec les supporters, tout en l'appliquant aux spécificités du Paris Saint-Germain, parce que tu es obligé de le faire. Chaque club a ses spécificités et ce métier peut être très différent d'un club à un autre. Ça, je l'ai découvert aussi en rencontrant tous les autres référents supporters français. C'est que même si on avait le même job, mais quand même, nos problématiques parfois n'étaient pas les mêmes, tellement il y a des différences d'un club à un autre. Un club comme le PSG va être très différent d'un club comme le Celtic Glasgow ou d'un club comme Bordeaux, comme Marseille. Chaque club est très différent. Ça dépend aussi de la culture, de la ville, etc. Je suppose. Oui, exactement. Et du coup, je me permets de reposer ma question, parce que c'est pas qu'on n'a pas détaillé, mais concrètement, à quoi ressemblait un petit peu ton quotidien et quels étaient tes axes de travail sur lesquels tu travailles principalement ? Quelles étaient tes missions ? On va dire que la première mission, comme je te l'ai dit, c'est d'instaurer un climat de confiance et un dialogue avec les supporters. Donc, en fait, un des enjeux, je pense, majeurs de ce job-là, c'est d'être la porte d'entrée des supporters pour le club, mais aussi, du coup, pour le club vers les supporters. Donc, tu es une sorte de pont entre ces deux parties-là. Donc, le dialogue est important. Donc, la première mission, c'est la transmission d'informations. C'est-à-dire que tu dois aller chercher de l'information auprès des supporters, que ce soit sur plein de sujets différents, sur l'actualité du club, sur les matchs, sur plein de sujets, des informations qui peuvent être précieuses pour le club, pour ensuite, dans l'organisation des matchs, dans le développement de projets internes au club, s'ils ont besoin de l'avis de certains supporters. Donc, pour moi, la première mission, c'est la transmission d'informations. Donc, le lundi, par exemple, si j'arrive au boulot le lundi, je regarde mon agenda, je regarde le calendrier du club, je regarde combien il y a de matchs dans la semaine, même si forcément, ils sont préparés bien en amont. Mais genre, on va dire que je sais que cette semaine-là, il y a match le mercredi, il y a match le samedi, il y a peut-être match le dimanche aussi avec les féminines, par exemple, avec la section féminine du club. Je vais me dire, il faut que je sois présent sur tous les matchs. Donc, il faut que je partage le travail avec mon collègue, parce que je ne peux pas faire tous les matchs quand même. Donc, on va un peu organiser notre semaine en fonction des matchs, forcément. Et on va dire, par exemple, à J-3 d'un match, on va évaluer un petit peu si le match, si tout va bien se passer. On va évaluer les éventuels risques autour du match. On va prendre la température. On va appeler les responsables des groupes de supporters. On va s'assurer que tout va bien, que le match se prépare dans les meilleures conditions. On va s'assurer que toute la gestion billetterie autour du match, elle est assurée et elle fonctionne bien. Donc, ça, c'est un gros travail aussi pour les référents supporters, la gestion de la billetterie des groupes de supporters, pour qu'ils aient forcément accès au stade, puisque les billets sont nominatifs. Et des fois, les billets sont au match le match. Donc, il faut s'assurer que tout soit bien coordonné. Et après, oui, tu as un travail avec encore plus en amont de préparation des prochains matchs. Donc, en fait, en même temps de finir la préparation des matchs de la semaine, tu dois anticiper sur les matchs qui arrivent, sur les déplacements qui arrivent. Donc, par exemple, le mardi, ça se trouve, j'ai un déplacement à Metz, par exemple, à la préfecture là-bas, pour préparer le déplacement futur qui arrive de Metz-PSG, on va dire. Ok. Donc là, par exemple, tu fais les déplacements à Metz pour aller rencontrer les préfets et gérer les questions de sécurité ? Oui. Au début, c'est quelque chose que je ne faisais pas, parce que le métier n'était pas encore reconnu, on va dire, au sein du PSG et même au niveau national. Mais c'est quelque chose qui s'est vraiment bien développé pour moi au fil des années. Et à la fin, on va dire que les deux dernières années, je faisais quasiment toutes les réunions préparatoires en préfecture, donc deux, trois semaines avant les matchs, pour prendre la température auprès des préfets et pour aussi leur donner justement un maximum d'informations sur nos supporters, sur le volume de nos supporters, sur les modes de transport de nos supporters et voilà, sur les comportements qu'ils vont adopter pour aussi rassurer les préfectures et qu'ils aient vraiment un son de cloche le plus proche possible de la réalité. Et est-ce que vous avez des rapports aussi avec la préfecture de Paris à ce moment-là pour gérer la sécurité sur les matchs à domicile ? On a des rapports avec la préfecture de police de Paris, on a des très bons rapports, le Paris Saint-Germain, mais ce n'est pas le référent supporter qui s'en occupait, c'est surtout la direction de la sécurité du Paris Saint-Germain qui est en étroite collaboration avec eux. Justement, le directeur de la sécurité, c'est justement Malik, dont tu parlais tout à l'heure. C'est Michel Bénard. C'est Michel Bénard, ok. Et Malik avait quel poste exactement ? Malik était responsable des relations supporters. D'accord, ok. En fait, on fonctionnait en binôme sur le poste. On fonctionnait en binôme. Ok. Alors, pardon, du coup, c'était ma question porte plus sur Michel Bénard, du coup, qui est responsable de la sécurité du PSG. Comment ça se passait, vos relations, justement ? Enfin, comment vous travaillez ensemble avec la sécurité ? On sait que, enfin, je sais, on en a parlé justement un petit peu avec Kylian Valentin dans le dernier épisode. On sait qu'aujourd'hui, il y a une question sur la possible création d'un poste de référent policier qui viendrait justement compléter le poste de référent supporter et gérer toute la partie gestion avec justement la sécurité. Donc, ça n'existe pas encore, mais il y a quand même des chefs de sécurité des stades. Quelle était justement, du coup, ta relation avec lui ? C'est vrai que le référent policier, c'est un sujet qui avait été abordé, je crois, au sein de la Fondation Nivelle et au sein de l'INS au fil des ans. Moi, j'ai beaucoup participé aux séminaires et aux ateliers de travail de la Fondation Nivelle. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revenait souvent, qui a été mis en place, je crois, à Strasbourg et Amiens, quelque chose, je crois, des trucs comme ça. À Paris, ça n'a pas été mis en place. Comment ? Il y a des tests qui ont été faits, oui. Oui, il y a des tests qui ont été faits sur plusieurs matchs, des tests qui sont vraiment, je crois, très concluants. J'avais lu des très bons retours. À Paris, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de test. Je pense que, en fait, comme je te l'ai dit aussi, chaque ville a ses spécificités. Chaque préfecture a ses spécificités aussi. Et à Paris, ils n'en ont peut-être pas ressenti le besoin de le faire. Je pense que ce serait un bon sujet d'amélioration, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que ce rôle-là, il peut être très utile pour les supporters adverses quand ils arrivent au stade, d'avoir un référent policier à qui s'adresser. Parce que, justement, les remontées, souvent, c'était que quand on arrive au stade et qu'on est supporters adverses, quand on arrive dans l'espace visiteur, sur le parking, c'est qu'on voit plein de policiers, plein de policiers différents, des CRS, des unités de gendarmerie, des commandants. Et en fait, on ne sait pas à qui s'adresser. Il y a beaucoup de policiers qui viennent nous parler pour nous donner des instructions, mais on ne sait pas vraiment à qui parler. On a du mal à reconnaître qui dirige. Et c'est vrai que c'est important, dans ces moments-là, d'instaurer un dialogue sur le terrain entre les responsables de groupe et les responsables, forcément, de la police. Et du coup, c'est pour ça aussi que ce référent policier avait été mis en place. C'était pour améliorer, pour fluidifier un peu le dialogue vraiment opérationnel, sur place, jour de match, entre les supporters, le référent supporter et la police. À Paris, ça n'a pas été mis en place. Je n'ai pas trop été dans les... Tu en as ressenti le besoin ? Moi, je n'en ai pas ressenti le besoin. Je n'en ai pas ressenti le besoin. On ne m'a jamais remonté que ça se passait mal sur le parking visiteur, dans la zone, on va dire, visiteur du parc. Donc, nous, on n'en a pas forcément ressenti le besoin. Et sachant que nous, c'est vrai que sur les matchs à domicile, on est très pris sur la zone de nos supporters à nous. Donc, on va dire que sur un match à domicile, on va se détacher de notre poste, on va dire, on va passer peut-être 20 à 30 minutes sur la zone visiteur, tu vois, sur toute une journée de jour de match, parce qu'on a tellement de choses à faire ailleurs dans le stade qu'on va passer très peu de temps quand même en zone visiteur. Mais après, on a beaucoup de relais quand même, comme on a des responsables de sécurité qui sont là-bas, qui sont engagés par le club. On a, ben voilà, il y a toute la préfecture qui gère la zone extérieure. Et le système qui est mis en place est là depuis longtemps et il fonctionne plutôt bien au Parc des Princes. Juste une petite question que je reviens sur concrètement, ce que tu faisais. Est-ce que tu faisais les déplacements à l'extérieur ? Et est-ce que sur les jours de match, tu étais dans la tribune extérieure pour justement gérer un petit peu les relations avec le club qui accueille ou pas du tout ? Oui, exactement. Non, non. En amont, forcément, tu prépares, tu fais tes réunions de préparation. Mais c'est vraiment très important de venir en jour de match, de s'assurer d'être là. Là, tu fais plus de la supervision, on va dire, quand tu es jour de match, en fait, pour t'assurer que tout se passe comme prévu. Mais c'est très important de te déplacer à l'extérieur puisqu'il faut que ce soit toi le premier qui arrive sur place. Il faut arriver peut-être deux heures avant l'ouverture des portes. Donc, pour un match, par exemple, à 21h, si les portes, elles ouvrent vers 19h30, il faut arriver en fin d'après-midi vers 17h, 18h au stade. J'arrive au stade, je passe un coup de fil à mon homologue, au référent supporter local. Je passe un coup de fil au directeur sécurité local. Je me présente aux unités de police qui sont déjà mises en place. Si on ne se connaît pas encore, comme ça, ça permet un peu de faire connaissance dans un cadre serein où il n'y a pas encore la pression des supporters qui viennent arriver. Donc, c'est important pour moi d'arriver tôt au stade pour vraiment instaurer un cadre, en fait, un cadre de travail. Voilà, bonjour, monsieur le commandant. Moi, je suis Clément Laborieux, je suis le référent supporter. Si vous avez la moindre question au sujet de nos supporters, vous pouvez venir me voir. Moi, je les connais très bien. Je sais comment ils fonctionnent. Ils vont arriver à telle heure. Voilà comment ça va se passer. Tu te poses en tant que représentant des groupes de supporters ? Je ne me pose pas en tant que représentant des groupes de supporters. Je m'identifie bien comme un salarié du club, du PSG. Mais en fait, je leur dis que je peux les aider dans la gestion des supporters. Je leur dis, en gros, vous pouvez vous appuyer sur moi s'il y a un problème. Après, les supporters, ils sont responsables d'eux-mêmes. Ils agissent en tant qu'individus. Ils fonctionnent en tant qu'individus, en tant que groupe de supporters. Moi, je suis là pour vous aider à les gérer si vous voulez. Si vous voulez vous appuyer sur moi, il n'y a aucun souci. Et voilà, j'essaie de leur faire comprendre que c'est dans l'intérêt de tous de travailler ensemble et de faire comme ça. Ok. Et du coup, je me permets de revenir sur l'aspect plus sécurité au parc. Du coup, tu travailles beaucoup, je suppose, avec Michel Bénard ? Oui, on travaille beaucoup avec Michel Bénard, avec la direction de la sécurité du PSG, puisque forcément, il y a des enjeux de sécurité quand on parle de supporters. Il y a des enjeux de gestion des flux autour du stade. Il y a des gestions de foules. En fait, tu dois gérer des foules qui arrivent. Tu dois anticiper un maximum pour fluidifier un peu les flux autour de ton stade. Et à l'intérieur, il y a une question de sécurité aussi. Donc, c'est vrai qu'on avait... On travaillait beaucoup avec lui. Je pense que nos principaux... Ce qui nous prenait plus de temps, c'était tout ce qui était enjeux de sécurité et enjeux de billetterie autour des matchs. Mais forcément, l'aspect sécurité est très important quand tu gères des supporters. Et on a eu la chance... Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Michel pendant quelques années. Michel, il est très ouvert. Il est très humain. Il comprend les choses. Et il a aussi ce côté... C'est un préfet, Michel Bénard. Donc, il a ce côté aussi... Ah non, c'est un politique aussi, que j'ai vu. Donc, il a ce backup aussi. Donc, il a aussi cet aspect très sécuritaire, très procédurier, on va dire. Et c'est très important pour moi dans ce milieu-là d'avoir des procédures et d'être assez strict sur certaines choses, mais aussi plus flexible sur d'autres. Et je pense qu'il fait très bien cet exercice-là. Il y a un sujet que tu as rapidement évoqué déjà, qui est les spécificités du club et notamment le retour des groupes de supporters qui a eu... Il me semble que c'était en 2017 au Parc, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises ? 2016 ? Ils sont revenus en 2016. Ils sont revenus en 2016, officiellement. OK. Enfin, 2016, oui. Du coup, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Parce que je pense que c'est un très bon exemple de l'impact du rôle de référent supporter dans un club. Comment est-ce que vous avez réaccueilli ces supporters qui n'étaient pas là depuis 6-7 ans ? C'était quelque chose d'assez important. Et je sais que le club a beaucoup milité pour ça, mais aussi imposé un certain nombre de règles assez importantes pour éviter tout nouveau débordement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu concrètement comment ça s'est passé pour toi et quel a été ton rôle là-dedans ? Alors, c'est vrai que le retour des supporters ultra, ça a été... Ils sont revenus, il me semble, en octobre 2016. En octobre 2016, ils sont revenus pour un match test. Je ne sais plus contre qui c'était. Ils sont revenus en octobre 2016. Et ça, ça a été le fruit de longs mois de discussion déjà entre le club et certains représentants des ultras. Donc, je sais, depuis si c'était un an ou un peu moins, peut-être un an de discussion ont amené à ce match test, on va dire. Moi, je n'étais pas dans ces discussions-là parce que c'était des enjeux qui me dépassaient. C'était des enjeux qui me dépassaient parce que c'était... Moi, j'étais là pour instaurer, pour assurer un dialogue avec les supporters, mais une fois qu'ils étaient en place, j'étais salarié du club. On va dire que pour mener les négociations sur le retour des supporters actifs, c'était plus les sphères du président en fait qui géraient ce truc-là. En direct avec certains représentants. Enfin, voilà, c'était des hommes plus haut placés au club qui géraient ces discussions-là parce que les enjeux n'étaient pas les mêmes. Il y a eu des négociations avec la préfecture de police de Paris à titre d'avis. Ils leur ont demandé leur avis, des choses comme ça pour travailler tous ensemble. Et moi, ensuite, j'ai été engagé en CDI. Une fois que les ultras ont été vraiment officialisés son revenu au club, j'ai été engagé en CDI pour coordonner un petit peu leur activité au sein du club. Donc, ça s'est fait comme ça. Très bien. Et du coup, c'est marrant de se dire qu'ils ont quand même engagé un référent-supportaire à l'époque où il n'y avait pas de groupe d'ultra dans le club. En fait, le club, c'est d'abord poser la question de l'ambiance parce que vraiment, l'ambiance commençait à jouer un rôle même dans l'attitude de certains joueurs. Certains joueurs se plaignaient de l'ambiance. Ce n'était pas du tout un argument pour le club. Tu savais que quand tu venais jouer au parc, tu savais qu'il n'y avait pas d'ambiance, que c'était mort. Certains parlaient de théâtre. Ce n'était pas l'image qu'on a du football en France en tout cas. C'était quelque chose dont le club commençait à vouloir changer la donne. Ils ont un peu changé leur politique au sujet des supporters en se disant qu'on va peut-être recoller les morceaux avec certains supporters. On va peut-être définir une politique un peu plus populaire dans une partie du stade et c'est pour ça qu'ils ont mené ces discussions-là et qu'au final, ils ont trouvé des arrangements avec certains supporters. Tu parlais tout à l'heure d'un des aspects les plus importants du boulot, c'est de réussir à créer une relation de confiance. Je suppose que toi, tu as des très bonnes relations avec les supporters. J'avais juste une question un peu plus perso. En tant qu'ancien membre de la tribune Auteuil, comment est-ce que tu as réussi à gérer les... Je ne pense pas qu'il y avait des potentielles tensions directement avec toi, mais on sait que par exemple les Boulogne Boys et la tribune Auteuil ce sont des groupes de supporters qui ne s'apprécient pas forcément plus que ça. Est-ce que tu as eu des... Est-ce que tu as eu vent de tension ou est-ce que toi, tu as senti qu'il y avait une espèce d'appréhension au moment où tu as pris en place, où tu as pris en charge ce travail-là, notamment par exemple de la tribune de Boulogne ou pas du tout ? Je ne pense pas... Moi, je n'ai pas eu trop de difficultés à ce niveau-là dans le sens où en 2016, le PSG a fait le pari de... a fait revenir le CUP, donc Collectif Ultra Paris, qui est une association qui regroupait plusieurs groupes, qui était ouverte à tous les supporters, mais c'est surtout des supporters... Enfin, certains anciens supporters de la tribune Auteuil et beaucoup de supporters de nous, voilà, de supporters... De groupes de supporters qui se sont créés dans les périodes de contestation après 2010 ou alors des supporters plutôt jeunes mais qui n'ont pas tous connu les rivalités d'avant, en fait. Et il y avait quelques supporters de la tribune de Boulogne, mais on va dire que l'atmosphère générale est plutôt fraternelle et très positive, en fait. Moi, je n'ai pas ressenti les rivalités Auteuil-Boulogne qu'il y avait avant. et le club a vraiment pris le soin de ne pas réveiller cet antagonisme-là en permettant la constitution d'une tribune active à Auteuil, mais ils n'étaient pas trop enthousiastes à l'idée de créer une deuxième tribune active à Boulogne pour ne pas justement réveiller les rivalités d'avant. Donc moi, franchement, je n'ai pas ressenti de difficulté à ce niveau-là. Et mon passé, il ne m'a pas forcément... En fait, moi, je me suis un peu dégagé de toute étiquette. Je me suis dit, moi, je suis supporter du PSG, je suis un passionné du PSG. OK, j'ai été ultra quelques années auparavant, mais je me suis quand même dégagé de cette étiquette-là et je me suis présenté comme un salarié du club. Et OK, j'ai un passé, certains le connaissent, mais franchement, la plupart des gens, des supporters, ils ne le connaissaient pas mon passé. Tu vois, je ne leur expliquais pas ma vie, en fait. Et moi, je n'étais pas quelqu'un de très connu, tu vois, à l'époque, dans le milieu, j'étais un jeune motivé, mais tout le monde ne me connaissait pas, on va dire. Donc, au final, mon passé m'a servi à moi, en fait, dans ma vision du job, mais ça ne m'a pas servi auprès des gens, tu vois, je ne m'en suis pas inventé, je ne me suis pas présenté en tant qu'ancien ultra, machin, ça, je ne l'ai jamais fait, tu vois. Parce que ce n'est pas ma façon d'être, je suis quelqu'un de discret. Et on n'a pas eu vraiment à… On a peut-être eu des difficultés sur un ou deux matchs là-dessus, parce qu'il y avait des actions, on va dire, d'anciens supporters de la tribune Boulogne sur un ou deux matchs quand ils ont célébré leurs 40 ans. ouais, c'était leurs 40 ans, je crois, en 2018, je crois, entre comme ça. Mais sinon, franchement, je n'ai pas vraiment souffert de ce truc-là. OK. Et alors, tu n'as pas connu avant quand il n'y avait pas de référents supporters, mais est-ce que tu as noté une évolution de comportement ? Est-ce que tu estimes que les groupes de supporters sont plutôt satisfaits par la création de ce poste de référents supporters ? Ou est-ce que tu penses qu'ils estiment que ça ne leur permet pas plus d'améliorer les choses que ça ? Franchement, à Paris, moi, j'ai eu de la chance parce que les supporters étaient super ouverts sur cette question. Le CUP est quand même assez actif au sein de l'Association Nationale des Supporters. Il est très actif au sein de la Fondation Nivelle. Il est soucieux des travaux menés par l'INS aussi. Il y a des gens vraiment qui sont là et qui font avancer ces questions-là. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec eux, avec certains responsables de groupes de supporters parce qu'ils étaient là sur les travaux de la Fondation Nivelle. Ils étaient là sur les sujets de l'INS. Ils étaient tout le temps là et franchement, c'était tout le temps un plaisir de travailler avec eux. C'est là où j'ai mesuré l'évolution par rapport à moi avant 2010. Moi, avant 2010, quand j'étais ultra, jamais... Je n'ai pas souvenir que ces questions-là, elles étaient travaillées et étudiées de cette manière-là, tu vois, en mettant autour de la table des responsables de groupes de supporters, des responsables des autorités publiques, des préfets, des institutions sportives. Franchement, il y a un dialogue qui a été instauré depuis quelques années et c'était des progrès de malades en vrai. Et ça, c'était vraiment un plaisir franchement pour moi de le constater de l'intérieur, de voir tout l'investissement que mettaient nos supporters ultra pour améliorer le dialogue au niveau national. Franchement, pour moi, j'ai été surpris parce que je me suis dit on a toujours cette image-là des supporters qui sont un peu... qui prêchent uniquement pour leur paroisse, tu vois, qui se contentent de leur vie de supporters dans leur club et qui ne savent pas mettre leur rivalité de côté. Mais à Paris, franchement, je leur tiens mon chapeau parce que là-dessus, ils savent très bien mettre leur rivalité de côté pour bosser sur des sujets importants tous ensemble autour d'une table. J'ai une dernière question. On est dans un contexte un peu compliqué en ce moment en termes de violence, etc., avec les supporters. est-ce que tu penses qu'il y a des améliorations possibles de ton ancien rôle en tant que référent supporter vis-à-vis de ces questions-là ? Ou est-ce que tu penses que c'est plus des enjeux sécuritaires qui ne te concernent pas trop ? Je pense que tout est lié. Je pense que les enjeux sécuritaires font forcément partie du job. Même si c'est vrai que les références supporters ne sont pas des pompiers, ils sont tués là plus pour éviter qu'il y ait le feu. Mais c'est vrai qu'il y a eu une actualité cette saison qui a été compliquée. Après, il y a eu le Covid avant. Il y a eu un an et demi à deux ans, peut-être un an et demi sans stade pour les supporters. c'était une sorte de déracinement pour certains. Il y a eu une distance qui s'est créée entre le stade, les supporters et leur club. Et c'est vrai que souvent on dit que le stade c'est un peu le reflet de la société. Tu as aussi tout ce climat social un peu pesant ces dernières années, pas mal de conflits sociaux, tu vois, les gilets jaunes, après tu as eu le Covid, tous les mouvements anti-conspirationnistes, anti-Covid. Là, tu as à nouveau une actualité compliquée avec la guerre en Ukraine. Et en fait, tout ça, ça peut avoir un petit impact, tu vois, sur le comportement des supporters, sur leur relation avec, par exemple, avec les autorités qui représentent l'État, en fait. Donc, nous, on a ressenti dès l'année dernière, il y en a beaucoup qui s'identifient à tous ces mouvements-là de contestation aussi. Bah, c'est ça, ça peut être un des dangers. C'est ce que nous, on surveillait énormément pendant le Covid, par exemple, ou même pendant les gilets jaunes. Bah, on observait un petit peu le comportement de nos supporters et, bah, ouais, on s'apercevait que certains s'identifiaient à des mouvements un peu plus, bah, ouais, un peu plus underground, on va dire, des mouvements de militants politiques, un petit peu, des mouvements de la rue, en fait. Et c'est vrai que quand on est dans un stade, bah, on n'est pas dans la rue, en fait, on est dans un cadre. Et c'est vrai que pour moi, des supporters ultra, quand ils sont dans un stade, ils sont dans leur milieu, ils sont dans leur environnement, il y a un cadre instauré, ils savent qu'il y a des règles. Certaines fois, les règles, elles sont bafouées, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que, c'est ne pas, ne pas tomber, ouais, dans ce militantisme de la rue, là, qui fait des appels de phare à certains, parce que dans la rue, il n'y a pas de cadre, en fait. Dans la rue, c'est vrai que, bah, il y a moins de règles, il n'y a pas de cadre, ça peut vite, ça peut vite, ça peut vite partir en cacahuète, quoi. Donc, nous, ça a été un des points sur lesquels on a été très vigilants et c'est vrai que des fois, bah, on se sent un peu impuissant, en fait, parce que quel levier t'as, quel outil t'as, à part ton, bah, ta parole, pour... C'est ça ma question. C'est ça ma question. Est-ce que tu penses qu'il y a des leviers qui sont encore activables pour améliorer les choses ? On parlait du rôle de référent policier tout à l'heure. Est-ce que toi, tu vois d'autres éléments ? Bah, pour moi, il faut continuer à fond dans le dialogue autour du club, autour des supporters. Il faut faire, tu vois, par exemple, nous, ce qu'on avait fait pendant le Covid, c'était qu'on avait... Pour pas que les supporters s'éloignent trop du club, bah, on avait décidé d'ouvrir la tribune Auteuil au groupe de supporters toute la semaine, en fait. Ils pouvaient venir toute la semaine pour venir passer du temps ensemble, pour venir voir des matchs ensemble dans les coursives, sur les écrans, pour... On leur a proposé de... Enfin, ils ont pu repeindre les coursives aussi à leur image, tu vois, à l'image du club. Donc, en fait, je pense qu'il y a toujours des leviers, il faut toujours trouver des moyens avec ses supporters pour les rapprocher de ton club, en fait. nous, on a essayé de réfléchir à plein de choses, tu vois, et ce truc-là, ça nous paraissait évident parce que ce qu'il faut, c'est qu'ils passent du temps ensemble, qu'ils continuent à passer du temps ensemble, mais autour du club. Tu vas autour du club, autour du sport, parce que les valeurs du sport, elles sont véhiculées par le club, elles sont transmises par le club et elles finissent par arriver aux supporters. Et plus tu t'éloignes de ton club, plus tu t'éloignes de ces valeurs-là, des valeurs du foot, des valeurs du sport, des valeurs de ces passions-là. Et pour moi, dans la rue, dans les mouvements de rue, les mouvements politiques, tu retrouves des valeurs, des valeurs... Bon, parfois, attention, je ne dis pas que toutes les manifestations ne sont pas bonnes, il y a des manifestations qui sont super, où tu as des valeurs qui sont bonnes, qui sont là pour protéger, pour défendre des valeurs d'humanité, il y a plein de bonnes choses. Mais on va dire que, ouais, c'est pour des supporters ultra, quand tu vas dans une manifestation, tu retrouves un peu des codes de la tribune, tu retrouves des foules. Et c'est vrai que les supporters ultra, ils ont l'habitude de contrôler leur tribune et d'influencer les gens qui sont autour d'eux de par leur gestuelle, de par leurs animations. Et quand tu les retrouves dans une manifestation, ils peuvent, tu vois, avoir cette envie-là de, pareil, de protéger les foules, de faire des animations, etc. Donc, pour moi, ça peut être très difficile pour un supporter ultra d'aller dans une manifestation et juste de se contenter, de manifester de manière, voilà, totalement simple, pacifique, etc. Donc, nous, je sais que notre travail, on avait tout fait pour séparer un maximum le supporter de la politique. C'est très intéressant. Je n'avais pas spécialement compris que ton rôle allait au-delà de juste la gestion les jours de match. Je n'avais pas imaginé ce que tu disais sur les cours cibles, le fait de les réunir pendant la semaine, etc. C'est aussi ça qui est important dans ce moment-là. Il y a eu plein d'autres actions, par exemple, chaque club a mis en place des actions un petit peu similaires sur les spécificités du club. C'est ça. Et c'est vrai qu'en fait, nous, on s'intéressait vraiment, on allait en profondeur sur le sujet parce qu'on savait que les conséquences de certains agissements dans la rue peuvent avoir des impacts dans ton stade, en fait. Et après, ça peut avoir des conséquences sur tout ton travail que tu as fait depuis plusieurs années sur tout le climat de confiance et de paix que tu as instauré avec tes supporters. Donc, ça peut être détruit en quelques mois si vraiment tu n'es pas vigilant, en fait. Donc, il faut anticiper. Tu vois, quand tu as des sujets de politique, il y en a certains que ça va toucher plus que d'autres. Tu as des supporters qui s'en foutent de la politique, tu en as d'autres qui sont un peu plus sensibles à certaines problématiques, certains conflits dans le monde, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Et tu dois l'anticiper, tu dois savoir, tu dois te dire oula, attention, là, on a ce conflit-là, on risque d'avoir telles conséquences à l'extérieur du stade, mais ça peut arriver dans le stade, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on entame un dialogue avec eux ? Enfin, voilà, il y a plein de trucs à mettre en place, tu vois, avant même que ça arrive. Donc, c'est là où tu as tout l'intérêt d'avoir des références supporters qui sont aussi proches des supporters et qui connaissent vraiment le milieu pour vraiment anticiper un maximum tous les sujets. Ok, super. Merci beaucoup Clément, je ne sais pas si on a tout évoqué, est-ce que tu aurais éventuellement des choses à rajouter dont je ne t'ai pas posé de questions ? Mais je pense, non, le métier de référence supporter, c'est quelque chose d'essentiel dans les clubs, c'est vraiment la porte d'entrée pour les supporters, pour les groupes de supporters, surtout pour qu'ils se fassent entendre, pour qu'ils fassent passer leur message auprès du club. Et voilà, c'est très intéressant pour les clubs aussi puisque ça leur permet d'avoir quelqu'un vraiment implanté au cœur de ces groupes de supporters. Donc ça permet d'avoir un retour vraiment direct des groupes de supporters sur les projets qui sont démarrés par le club. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'appuyer au sein des clubs, il faut continuer le travail. Je sais que la Ligue, elle l'a vraiment bien pris en compte aussi. Ils ont créé un poste il y a quelques années de coordinateur aussi un petit peu des relations supporters et c'est Maël, garde provençal qui pilote toujours d'ailleurs le sujet supporterisme à la Ligue. Maël, il a fait beaucoup de bien aussi sur ces thématiques-là parce qu'il a apporté tous les sujets de supporters sur la table de la LFP et ça a permis de faire des avancées et il est aussi la porte d'entrée de tous les référents et les groupes de supporters à la LFP. Donc en fait, toutes ces nominations-là, tous ces trucs-là, ça participe à un dialogue vraiment positif autour de la question. Donc je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là, il faut renforcer le dialogue et voilà, tout le monde doit se responsabiliser, que ce soit les supporters, que ce soit les pouvoirs publics et les institutions sportives pour éviter un maximum les incidents et permettre toujours aux supporters de venir au stade, à domicile et à l'extérieur. Super. Merci beaucoup Clément. J'espère peut-être qu'on sera amené justement à échanger avec Maël à un moment ou à un autre pour voir un petit peu son métier, lui, du côté de la LFP. Ça pourrait être intéressant aussi. Merci d'avoir pris un petit peu de temps pour répondre à nos questions. J'espère que ça aura pu éclairer certains de nos auditeurs sur le rôle de référent-supporter qui, comme tu viens de le dire, je pense, est assez essentiel dans le fonctionnement de la vie du club et des groupes de supporters. Nous, on se retrouve sur Onziémar. Évidemment, on est toujours très actifs. On sort des épisodes assez régulièrement. Je vous invite à aller checker soit sur nos réseaux sociaux, soit sur notre site internet pour voir les derniers épisodes qui ont été publiés. Et puis, n'oubliez pas aussi le mardi, nous publions des revues de presse, des articles qui nous ont plu. Donc voilà, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette émission et on se retrouve très bientôt sur Onziémar. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada